Bien, bonjour, nous allons commencer cette rencontre. Et il me revient donc d'accueillir cette table ronde au nom du festival Allé Savoir, qui est donc, comme vous le savez, proposé par le HESS en partenariat avec la ville de Marseille, les musées de Marseille, les bibliothèques de Marseille. Et pour cette rencontre, nous sommes en partenariat également avec la librairie La Réserve à Bulles. Et j'aimerais dire juste deux mots au sujet de cette rencontre dédiée aux prisonniers du passage pour appeler ainsi les demandeurs d'asile qui sont échoués, retenus dans la zone d'attente de Roissy, donc aux portes de Paris, et avec eux également enfermés dans ces lieux des personnes non admises à entrer sur le territoire français et donc refoulés, et tous sont là reclus, loin du va-et-vient de la masse des voyageurs qui transitent, eux, librement par Roissy, sont là, loin des regards. Mais justement, un regard s'est longuement posé sur ces lieux et sur les êtres qui s'y trouvent, mis à l'écart, celui d'une jeune anthropologue à l'époque qui prenait la zone d'attente de Roissy pour terrain d'enquête, pour sa thèse. Et puis des années plus tard, c'est le regard du dessinateur Mathieu Parsiboula qui, à son tour, a investi cet espace. Et ensemble, ils ont livré un récit dessiné, une incarnation sensible de ce lieu frontière et des différents acteurs qui s'y croisent, qui s'y confrontent. Et donc voilà, pour en parler, aux côtés de l'illustrateur Mathieu Parsiboula, nous aurons la géographe Lucie Bacon, qui elle aussi s'est beaucoup intéressée dans son travail sur la manière dont on pouvait représenter les frontières, la frontière. Et donc pour animer leur discussion, ce sera le rôle de Péguy Poirier, libraire à la réserve à Bule. Donc je vous laisse et je vous souhaite de beaux échanges. Merci, bonjour. Donc on va effectivement passer une petite heure, une petite heure et demie à essayer de décrypter la fabrique d'une bande dessinée documentaire à travers « Les prisonniers du passage » qui est un roman graphique édité aux éditions Steinkees qui est d'après la thèse de Shora Makaremi. Sa thèse est intitulée « Zone d'attente pour personne en instance, une ethnographie de la détention frontalière. Shora est anthropologue et chargée de recherche au CNRS. Et ce roman graphique a été co-scénarisé et dessiné par Mathieu Parciboula, comme vous l'a dit Anouche, qui a été formé lui à l'école Émile Colle de Lyon. Alors l'objet de cette table ronde, c'est de présenter au public les secrets de fabrication d'une BD documentaire. Comment passe-t-on d'un travail de thèse à une bande dessinée sans rien trahir ? Donc ça, on en parlera, c'est un vaste sujet sur la bande dessinée documentaire. Et d'abord, pour nous éclairer en l'absence de Shora sur les enjeux politiques militants et scientifiques des zones d'attente, Lucie Bacon, doctorante en géographie au laboratoire Migrantaire et TELM. Son travail de thèse s'intitule « La route des Balkans au prisme des migrants, la fabrique du parcours migratoire dans le contexte de l'externalisation du contrôle aux frontières de l'Union européenne. » Et Lucie a également réalisé, il y a quelques années, un mémoire, lors de son master, je crois qu'elle va nous en dire plus, sur la zone d'attente de Roissy, qui est l'objet du sujet de la bande dessinée. Donc Lucie, est-ce que tu peux un peu justement nous éclairer sur ces enjeux et ces zones d'attente qui sont des zones qui sont complètement inconnues pour le public, ? Enfin, les gens qui parcourent les aéroports pour les voyages ne connaissent absolument pas ces zones d'attente. Bonjour à tous. Comme vient de le rappeler Peggy, moi je remplace entre guillemets Chora et qui a pensé à moi, puisqu'elle ne pouvait pas être là, parce que j'ai fait mon mémoire sur la zone d'attente. Bon, ça remonte un petit peu. Mais on s'est dit qu'avant de parler des enjeux relatifs à l'adaptation en bande dessinée d'un travail de thèse, donc celui de Chora, on voulait vous proposer, moi je suis un peu chargée de faire un cadrage, une brève introduction sur ce qu'est une zone d'attente et sur quels sont les enjeux politiques, scientifiques et militants relatifs à ce lieu. Donc comme le rappelait Peggy, c'est vrai que les zones d'attente, c'est assez peu connu. Peut-être qu'en France, on connaît un peu mieux les centres de rétention administratives, qui sont aussi des lieux d'enfermement pour étrangers, mais qui, comme vous le savez peut-être, concernent des étrangers qui se trouvent déjà sur le territoire français et qui, s'ils sont arrêtés en situation irrégulière, vont être placés en centres de rétention administratives le temps que les autorités françaises organisent le renvoi vers le pays d'origine. A l'inverse, les zones d'attente, ce sont des lieux d'enfermement à l'arrivée, en fait, lorsqu'un étranger arrive aux frontières françaises. S'il n'est pas autorisé par la police aux frontières à entrer sur le territoire français, il peut être maintenu dans ce qu'est appelé une zone d'attente pour une durée maximum de 26 jours. Donc ces zones d'attente, elles ne datent pas d'hier, en fait, elles voient le jour au milieu des années 80, sous prétexte de lutter contre l'immigration irrégulière. Les Etats, enfin la France et puis les Etats européens plus largement, vont commencer à développer des mesures et des pratiques en lien notamment avec le renforcement des contrôles aux frontières et des conditions restreintes d'accès au territoire français et européen. C'est vraiment un lieu, en fait, qui naît en même temps que la politique de visa qui, comme vous le savez sans doute, introduit une ligne de démarcation entre des étrangers qui vont être soumis à cette obligation pour entrer en France et puis les étrangers qui vont en être exemptés. Donc à ce moment-là, en fait, au milieu des années 80, la zone d'attente, elle n'existe pas encore en tant que telle, mais il y a quand même des mesures, des pratiques de privation de liberté qui se développent dans les aéroports, notamment au niveau de la zone internationale, donc qui n'est pas considérée encore comme la France. Et en fait, c'est qu'à partir de 1992 que sous la pression de divers acteurs, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, le ministère de l'Intérieur de l'époque qui laisse va légiférer pour donner vraiment une base légale au maintien des personnes étrangères en zone d'attente, donc pour vraiment créer un régime juridique et puis une procédure. Donc aujourd'hui, en fait, en France, il y a 96 zones d'attente, dont 64 dans les aéroports, les autres zones d'attente étant, en fait, dans des ports ou dans des gares. Et pour vous donner un ordre d'idée, alors ce n'est pas les derniers chiffres parce que je ne les ai pas, mais en 2018, c'était 16 000 personnes qui ont été maintenues en zone d'attente au cours de l'année. Donc tout à l'heure, Anouche, elle a commencé un petit peu à introduire ça, la question de, en fait, qui peut être maintenu en zone d'attente ? Il y a un peu des profils différents. Alors d'abord, rappeler que ça inclut des familles ou des hommes et des femmes célibataires, en tout cas qui voyagent seuls, et puis aussi des enfants non accompagnés qui sont vraiment, dans le cadre de la procédure de la zone d'attente, soumis exactement à la même procédure que les majeurs, et c'est important de le rappeler. Et pour ensuite, au niveau des catégories, en fait, qui peuvent être maintenues en zone d'attente, pour simplifier un petit peu les choses, on en a trois. Il y a effectivement, comme le rappelait Anouche, des personnes qui arrivent en France, en fait, dans le but de demander l'asile, donc ce sont des demandeurs d'asile. Mais il y a aussi des personnes dites non admises, en fait, qui sont des personnes qui arrivent en France et qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour accéder au territoire français. Donc comme vous le savez, pour beaucoup de pays, pour venir en France, il faut un visa. Mais il ne faut pas simplement un visa, il faut aussi un certain nombre de documents, en fait, qui sont vraiment des conditions pour rentrer en France, comme par exemple, pouvoir justifier de ses revenus, en fait, pour se présenter en disant j'ai un visa à trois mois, admettons, et pendant ces trois mois, je vais pouvoir subvenir, en fait, à mes propres besoins. Voilà. Et ça fait partie des pièces qui sont demandées. Et pour peu qu'une personne arrive avec son visa et l'ensemble des papiers demandés, sauf un, elle peut être maintenue en zone d'attente. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est les personnes dites en transit interrompu. Alors là, c'est des personnes qui n'ont pas du tout envie de rentrer en France, qui transitent, en fait, par l'aéroport, par exemple, de Roissy, mais dans le but de se rendre vers un autre pays situé en dehors de l'espace Schengen, qui n'a rien à voir avec la France ou l'espace Schengen, mais qui va être, malgré tout, maintenue en zone d'attente parce qu'elle ne remplit pas les conditions nécessaires. Donc aujourd'hui, en fait, la quasi-totalité, et ça fait un moment que c'est comme ça, la quasi-totalité des étrangers maintenue en zone d'attente, le sont dans les zones d'attente des aéroports et notamment celle d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle, qui est donc le lieu au cœur de la bande dessinée. Et donc, concrètement, si on se place du point de vue d'un étranger qui arrive, prenons l'exemple de cet aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, si vous êtes un étranger qui arrive à cet aéroport, qu'est-ce qui peut se passer ? Soit vous remplissez toutes les conditions et donc vous êtes autorisé à rentrer, soit vous n'êtes pas autorisé à rentrer et donc vous êtes placé en zone d'attente. Alors, pour introduire un petit peu ce qu'est une zone d'attente en termes de lieu, en fait, à quoi ça ressemble et où c'est situé, il y a un texte qui est assez fort dans l'ouvrage que peut-être Mathieu, ou je ne sais plus si c'était Péguy ou Mathieu qui devait le lire, qui plante le décor, entre guillemets, de cette zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle. Je crois que c'était page 18 de mémoire. Non, alors 65. Pardon, juste déjà pour, je ne sais pas si de l'envoyer, mais pour les illustrations, en fait, le texte est illustré par plein de lapins au milieu d'un no man's land qui introduit un peu ce que je vais vous lire. Donc, c'est un bâtiment rectangulaire qui ressemble aux autres constructions de tôles de cette zone industrielle, perdues dans les replis des routes et des autoroutes qui enlacent l'aéroport. Pour s'y rendre, si l'on n'a pas de voiture, il faut descendre à la gare aére de Roissy-Charles-de-Gaulle. Au terminal de bus qui part de cette station, il faut attendre le numéro 349 qui passe environ toutes les heures. Le centre est situé à un kilomètre du terminal dans un virage sur la route du noyer du chat. La première fois que je me suis rendue en Zappi, je suis ressortie seule un peu après 19h. Anne, de permanence avec moi ce jour-là, qui connaissait bien la zone d'attente et était bénévole au GISTI, groupe d'intervention et de soutien aux travailleurs immigrés, depuis des années, restait encore pour s'occuper d'une famille cubaine gardée dans les aérogars. Je me suis dirigée vers l'arrêt de bus. Le prochain était annoncé dans plus d'une heure. Il faisait encore jour. Nous étions au mois d'avril. De gros lapins broutés sur le terre-plein où se trouvait l'abri bus et quelques buissons épineux devant les grilles d'une entreprise de confection de repas. J'ai voulu suivre à pied le long de la route l'itinéraire du bus qui menait à la gare RER, à un quart d'heure de marche. À la sortie du virage, la route donnait sur une bretelle d'autoroute qui s'engageait dans un tunnel. Ensuite, il fallait traverser l'autoroute parce qu'on ne pouvait continuer à l'allonger que de l'autre côté. Je suis restée un petit moment à la sortie du tunnel en me demandant si j'allais traverser. Puis, j'ai fait demi-tour. Je suis retournée à l'arrêt de bus à contresens sur le bord de l'autoroute, le long de ces artères de circulation que les voitures pressées d'arriver à l'aéroport empruntent à toute vitesse et en grand nombre. Le ciel était traversé d'avions qui atterrissaient sur les pistes situées à quelques centaines de mètres derrière la zapine. Sur une butte près du virage, une main en plastique géante portant un téléphone portable sortait de la pelouse. Nouvelle forme de publicité visible du ciel lors de l'atterrissage. Dans le bruit et la vitesse, ce paysage éclairé par les lampadaires qui s'étaient allumés n'étaient pas à l'échelle d'hommes. Les piétons, les rampants, ni roulants, ni volants, n'avaient pas de place dans ce non-lieu. Ça, c'était pour introduire le lieu encore une fois qui est au cœur de cette bande dessinée. Je voulais revenir un peu brièvement parce que c'est un peu complexe sur la procédure de maintien en zone d'attente qui est au cœur de cette bande dessinée à travers trois parcours qui sont là mis en lumière et qui sont dessinés. C'est une procédure un petit peu complexe mais c'était juste pour vous donner un petit peu une idée de ce qui peut se passer pendant ces fameux 26 jours qui est la durée maximale de détention. En fait, il y a plusieurs issues. Soit la personne est autorisée à rentrer en France parce que le délai maximum de maintien donc les 26 jours sont écoulés et le départ, le retour dans le pays d'origine n'a pu avoir lieu. Une deuxième possibilité c'est que la personne pour celle qui sollicite l'asile l'entretien asile en fait il est réalisé sur place par l'OFPRA et donc la personne peut être tout simplement autorisée à entrer sur le territoire au titre de l'asile. Une troisième possibilité c'est si la personne en fait a refusé à plusieurs reprises d'embarquer à bord d'un avion vers son pays d'origine ou de transit en fait elle peut rentrer en France mais en étant placée en garde à vue ce qui va ensuite aboutir à une autre procédure. Et puis une quatrième possibilité qui est importante c'est que au cours des 28 jours en fait les étrangers ils vont passer parfois une fois parfois deux fois devant un juge qui est un juge judiciaire qui s'appelle le juge des libertés de la détention qu'on appelle JLD dans le jargon qui lui n'est pas vraiment là pour se prononcer sur la demande d'asile elle-même ni sur la légalité du maintien initial en zone d'attente mais qui en fait va regarder s'il y a eu des irrégularités de procédure. Pour vous donner un simple exemple un étranger qui arrive et qui va être maintenu en zone d'attente doit être averti systématiquement c'est dans la loi de ses droits de la procédure d'un certain nombre d'informations par la police aux frontières et si elle ne parle pas le français elle doit être assistée par un interprète c'est obligatoire le cadre légal prévoit ça dans les faits il y a beaucoup de situations où l'interprète n'a pas été appelée et donc la personne se retrouve informée de ses droits en français langue qu'elle ne comprend pas et donc ça ça peut être considéré comme une irrégularité de procédure et c'est précisément ce que les avocats essayent de défendre lors de ces audiences en fait et c'est sur un tel motif que la personne peut du coup être libérée parce qu'il y a eu une irrégularité au niveau de la procédure donc ça c'est dans le scénario où finalement la personne va rentrer sur le territoire français et puis il y a évidemment le scénario inverse qui est la personne est renvoyée soit elle l'a demandé de manière volontaire et j'y mets des gros guillemets puisque de fait demander à rentrer dans son pays quand on est enfermé on s'interroge sur la limite entre le volontariat ou le fait d'être forcé et puis il y a évidemment les cas de figure où les personnes vont être forcées à rentrer dans leur pays d'origine ou de transit et là elles peuvent être escortées avec des violences etc. par les autorités policières Avant de continuer on voulait aussi vous lire un témoignage alors qui n'est pas dans la bande dessinée mais qui fait largement écho et qui en fait a été recueillie par l'ANAFÉ donc qui est l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers qui est vraiment l'association spécialiste des zones d'attente et qui a été recueillie en fait en 2011 quand Chora justement était bénévole à l'ANAFÉ et qu'elle faisait sa recherche elle-même dans la zone d'attente et c'est un témoignage qui à mon sens montre que ça pourra arriver à n'importe qui d'entre nous puisque là on est dans le cadre d'une visite familiale tout à fait banale je m'appelle Laurent C je suis cinéaste et durant plus de 20 ans j'ai réalisé plusieurs films en Guinée-Conakry c'est dans ce pays en 1999 que j'ai rencontré mon épouse Manti qui depuis vit en France à mes côtés loin de sa famille nous avions prévu d'inviter sa grande soeur Fatoumata à venir passer un mois chez nous pour qu'elle soigne des problèmes chroniques de tension et qu'elle puisse découvrir nos deux enfants ses neveux peine perdue puisque après une semaine passée en zone d'attente à Roissy elle vient d'être réembarquée dans l'avion pour Conakry elle n'aura donc connu de notre beau pays qu'un lieu d'enfermement et deux tribunaux celui de Bobigny et celui de la cour d'appel de Paris avec comme unique moyen de transport des fourgonnettes de police que lui reprochait-on de s'être présentée à sa descente d'avion devant la police des frontières sans toutes les pièces nécessaires à son entrée sur notre territoire certes son passeport était parfaitement valable tout comme son visa et son attestation d'hébergement mais voilà il lui manquait le papier d'assurance médical attestation qu'elle avait oublié à Conakry de même elle n'avait pas assez d'argent sur elle elle aurait dû présenter la somme de 870 euros soit 29 euros fois 30 jours et ce malgré une attestation d'hébergement de sa famille qui assurait pourtant la prendre entièrement en charge 24 heures après les faits sur les conseils de la Croix-Rouge qui assistent les retenues je me suis présentée le mardi 18 janvier à la Zappi la zone d'attente de l'aéroport de Roissy avec les éléments manquants sommes requises et copies de l'attestation d'assurance pour régler ce problème et permettre à Fatoumata d'être relâché mais l'officier de police malgré mon insistance a refusé catégoriquement de me recevoir l'affaire devant être jugé jeudi vient janvier Fatoumata a été amené parmi des dizaines d'étrangers au tribunal de Bobigny on aurait pu peut-être trouver un juge assez compréhensif mais nous sommes tombés ce jour-là sur une présidente une dure parmi les durs surnommée en off l'avocate de la préfecture pas le temps d'étudier son cas pas le temps d'argumenter cas suivant et ce non-stop de 10h à 22h durant tout ce temps les retenues n'ont rien eu à manger juste une petite bouteille d'eau Fatoumata très impressionnée par un tel protocole et face à l'insistance d'une présidente précédent finir s'exprimait difficilement en français vous venez faire quoi en France ? voir ma soeur son mari et ses enfants c'est votre aîné ou votre jeune soeur ? ma jeune soeur combien d'années vous séparent ? silence vous ne savez pas ? question maintes fois répétée elle ne sait pas Fatoumata après 4 jours de détention passablement émue et très fatiguée multiples sautes de tension ne savait plus précisément si c'est 6 ans ou 7 ans de différence entre elle et ma femme pour la présidente le doute était donc permis Fatoumata dit venir voir sa soeur mais est-ce réellement sa soeur ? d'ailleurs est-elle réellement guinéenne ? puisque pour cette dame de fer le nom C serait uniquement un nom malien ignorant volontairement qu'on trouve des C dans toute l'Afrique de l'Ouest et même en France conclusion de cette triste mise en scène Fatoumata a été replacée au centre de rétention appelée joliment zone d'attente jusqu'au prochain avion nous avons donc fait appel de cette décision unique mais le samedi 22 janvier devant la cour d'appel de Paris un autre juge nous a stipulé que notre appel était irrecevable on ne peut pas faire appel que sur la forme et non sur le fond et peu importe que sa famille soit présente au tribunal car Dick cite ce juge même si le Dalai Lama voulait accueillir Fatoumata si elle n'est pas en règle elle retourne chez elle moi je ne fais qu'appliquer la loi la procédure ayant été respectée à la lettre rétention jugement il n'y avait donc plus de raison de ne pas réexpédier ma belle soeur Fatoumata dans son Afrique natale dimanche 23 janvier elle a donc été renvoyée à Conakry encadrée par une escorte de policiers telle une vulgaire délinquante les autorités de mon beau pays la France préférant ainsi lui offrir une semaine d'humiliation à toute forme d'écoute à tout geste d'humanité les associations liées à ces problèmes d'entrée des étrangers ont calculé qu'une semaine comme celle vécue par Fatoumata coûte à l'état français à nos impôts donc environ 25 000 euros centre de rétention logement nourriture policiers véhicules tribunaux personnel judiciaire 4 billets d'avion de retour pour Fatoumata et son escorte policière plutôt que de prendre 5 minutes pour vérifier des papiers plutôt que de laisser la parole à un témoin en l'occurrence mon épouse qui aurait pu aisément prouver devant le tribunal que Fatoumata est bel et bien sa soeur on préfère une justice express le mot est faible devenu une simple d'enregistrement d'une politique d'immigration de plus en plus discriminatoire bon voilà pour ce témoignage qui comme je le disais tout à l'heure a été recueilli par une association donc l'ANAFE l'association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers ce qui me permet de faire la transition avec les enjeux militants en termes de défense des droits autour de la zone d'attente donc comme c'est évoqué aussi bien sûr dans la bande dessinée je commence à être un peu longue l'histoire de l'ANAFE elle est inextricablement liée à celle de la zone d'attente parce qu'en fait au cours de l'année 1988 il y a plusieurs membres d'organisations professionnelles et syndicats de personnels au sol ou navigants qui sont témoins de situations dans des aéroports des ports et des gares et qui vont prendre contact avec des organisations de défense des droits humains pour échanger justement des informations et se concerter en vue d'action commune et c'est comme ça que va se former en fait l'ANAFE qui va être créé d'abord de manière informelle puis officielle en 1989 et donc précisément l'une des premières actions de l'ANAFE c'est ce que j'évoquais tout à l'heure au tout début c'est que l'une des premières actions de l'ANAFE elle a conduit le ministère de l'Intérieur à légiférer pour donner une base légale au maintien des personnes étrangères en zone d'attente c'est une association qui réalise beaucoup de missions beaucoup d'activités et il en est bien entendu fait mention dans la bande dessinée mais si on devait en souligner que deux qui sont justement des éléments que font apparaître Shora et Mathieu c'est d'abord une association qui fait un soutien direct en fait aux étrangers aux frontières comme je disais tout à l'heure la police ne l'informe pas toujours très bien les étrangers et puis en fait un des gros combats d'ailleurs de l'ANAFE c'est qu'il n'y a pas de permanence d'avocat gratuite et accessible à tous en fait depuis la création de la zone d'attente ça n'existe pas donc l'ANAFE est là pour pallier un petit peu à ses manquements et elle effectue des permanences juridiques au sein de la zone d'attente de Roissy mais aussi de manière téléphonique en fait avec toutes les zones d'attente de France et puis c'est aussi bien entendu un observatoire des pratiques de maintien et de refoulement et elle assure cette mission puisqu'en fait c'est une des seules associations à être habilité pour visiter l'ensemble des zones d'attente et puis elle a un droit d'accès permanent à la zone d'attente de Roissy et donc l'enjeu étant par ces missions d'observation bien entendu d'observer les violations des droits de les dénoncer et de tenter de les faire respecter dans une perspective de sensibiliser l'opinion publique qui ignore encore trop souvent l'existence de ces zones d'attente et puis bien sûr aussi dans une mission de plaidoyer en fait qui est vraiment un élément essentiel du travail de l'ANAFE plaidoyer que ce soit auprès des autorités locales nationales européennes internationales pour en fait faire évoluer la législation et les pratiques donc voilà la zone d'attente comme un outil de contrôle d'un point de vue politique la zone d'attente comme un objet aussi au coeur de la lutte pour les droits des étrangers et puis la zone d'attente en tant qu'objet d'études scientifiques donc qui a été investie par Chora notamment dans le cadre de sa thèse donc je ne vais pas rentrer dans la complexité de tout ce qu'elle a pu traiter dans sa thèse mais peut-être juste évoquer quelques éléments qui sont à mon sens très bien illustrés il y a deux choses il me semble qui sont bien mises en lumière il y a des enjeux on va dire méthodologiques où Chora elle exprime assez bien aussi comment elle en est venue à se saisir de ce sujet et puis elle entremêle aussi avec son histoire personnelle donc elle dit quelque chose de son rapport à son objet de recherche donc à ce propos il y avait le texte page 18 je ne sais pas si tu veux bien le lire Mathieu nous sommes en 1986 j'ai presque 6 ans je me souviens d'abord d'un bruit de marteau cling 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 je sors discrètement la tête du drap sous lequel je fais semblant de dormir on est aux petites heures du matin et il fait chaud c'est l'été à Téhéran ma grand-mère casse les talons de ses chaussures pour y cacher de l'argent nous sommes en pleine guerre Iran-Irak il est interdit de sortir de l'argent du pays il est aussi interdit aux gens de quitter cet enfer de guerre de deuil et de destruction mais mon père qui est réfugié en France a obtenu des visas pour ma grand-mère mon frère et moi à l'aéroport de Téhéran la fouille des bagages dure une éternité mon frère et moi avons l'habitude d'attendre faire la queue devant les magasins avec des tickets de rationnement traîner dans les parloirs salles de la prison politique où ma mère est enfermée depuis 5 ans maintenant enfin mon frère ma grand-mère et moi nous montons dans un avion en direction de l'aéroport de Roissy 20 ans plus tard je reviens dans ces grands couloirs blancs et ces postes de contrôle ils sont devenus mon terrain d'enquête j'écris une thèse en anthropologie sur la zone d'attente une zone qui n'est pas encore tout à fait la France j'en ai découvert l'existence pendant mes études l'ANAFE cherchait des assistants juridiques bénévoles pour travailler dans ce centre où les voyageurs sont détenus pendant plusieurs jours en attendant d'être renvoyés dans leur pays ou d'entrer en France on s'y rend par équipe de deux un jour par semaine parfois quand je traîne avec les détenus à attendre accroupi contre le mur des cabines téléphoniques il m'arrive de retrouver des sensations perdues depuis longtemps les sons qui sortent des haut-parleurs de la police redeviennent une langue inconnue fade et excitante et moi une étrangère qui attend avec d'autres étrangers je n'oublie pas ma première rencontre avec l'aéroport ce soir d'été 1986 à la sortie de l'avion mon père des cadeaux plein les bras nous attendait sur le tarmac ma grand-mère mon frère et moi on lui avait permis d'entrer dans la zone sous douane pour nous accompagner au poste de frontière car aucun de nous trois ne parlait français aujourd'hui ce souvenir me semble irréel une arrivée si tranquille si humaine par rapport à ce que sont devenus les frontières et ce que doivent affronter les voyageurs qu'ils soient réfugiés politiques réfugiés de guerre enfants venus rejoindre leurs parents en France ou des courageux qui cherchent une vie décente des courageuses qui voudraient vivre dans un monde plus juste juste finir brièvement là dessus dire que ce texte il dit quelque chose aussi de ce qu'est l'ethnographie en fait il est beaucoup question de ça dans la BD aussi où elle montre comment il y a une immersion en fait sur le long cours et elle raconte plein d'anecdotes qu'il faut que vous découvrirez si vous le si vous le lisez elle parle aussi du fait d'avoir plusieurs casquettes d'être à la fois bénévole à l'anafé en même temps d'être chercheuse enfin voilà donc elle pose toutes ces questions d'accès au terrain bon je vais m'arrêter là parce que j'ai été trop longue justement j'ai une petite question par rapport à ça est-ce que est-ce que effectivement c'est un parcours obligatoire quand on veut faire une thèse de devenir bénévole de ce genre de structure pour pouvoir avoir un maximum d'infos c'est un parcours classique et obligatoire enfin est-ce que ça dépend des lieux mais effectivement dans le cadre de la zone d'attente d'ailleurs comme c'est le cas aussi pour les centres de rétention administratives le seul moyen d'entrer dans cette zone d'attente c'est effectivement de travailler auprès de l'anafé ou alors de rejoindre la police aux frontières mais enfin là ça demande un peu d'engagement mais effectivement le seul moyen c'est de rejoindre on comprend très bien dans la bande dessinée aussi que les convictions ne sont pas les mêmes voilà c'est aussi moi ce que j'ai trouvé dans ce que j'ai appris en plus de l'existence de ces zones d'attente c'est la complexité en fait de ce qui s'y passe au delà de effectivement les enjeux mais c'est un lieu dans lequel il y a à la fois les bénévoles de l'anafé la Croix-Rouge c'est un lieu où il faut accueillir enfin accueillir c'est pas ça mais en tout cas ils sont logés nourris il y a la police aux frontières qui est quand même assez virulente enfin c'est ici c'est c'est une espèce d'ambiance quand même très particulière enfin au delà du fait de la détention mais vraiment des enjeux de chacun qui sont complètement tiraillés et qui qui ne semblent pas du tout constructifs je pense que ça c'est pas le but que ça soit constructif mais en tout cas là c'est très clair en fait dans la bandez oui oui le microcosme d'acteurs avec chacun son champ d'action je sais que ça c'est quelque chose que Chora a vraiment essayé de montrer dans sa thèse la compartimentation en fait de chacun à une mission à remplir et au finish en fait comment là ça influe en fait les destins individuels les personnes qui y sont et d'ailleurs je trouve que c'est un truc quelque chose qui est très fort dans le livre c'est que vous avez fait un choix sans doute peut-être dès le départ avec Chora qui est de rentrer par trois parcours et non pas de rentrer sur une explication de ce qu'est la zone d'attente on rentre par trois parcours on pourra poser la question après dans la construction effectivement je pense que le choix des personnages des témoignages a dû être une question donc du coup ça nous permet d'aborder effectivement la partie la partie vraiment construction de la bande dessinée une fois que Chora avait fait sa thèse en fait sur ces zones d'attente elle a eu je crois envie de de le valoriser d'une façon différente donc a proposé ce projet à la maison d'édition Steinkees et peut-être Mathieu tu peux nous expliquer comment toi tu es rentré dans ce projet en tant que dessinateur et co-scénariste alors moi j'y suis un peu rentré par hasard parce que j'avais pas du tout l'intention de bosser sur ce projet là en fait j'étais allé voir Steinkees pour un projet complètement différent et ils avaient vu que j'avais déjà fait des enquêtes avec la fonction publique sur des innovations sociales et que j'avais déjà mis un pied dans ces milieux de récits bande dessinée ancrés dans un réel et donc ils m'ont proposé ce projet là avec Chora moi je connaissais pas Chora du tout et donc j'ai lu toute la thèse avant d'accepter le projet et donc je connaissais pas du tout la zone d'attente je l'ai découvert à travers la thèse de Chora et j'ai été assez sidéré de découvrir qu'un lieu comme ça existait avec si peu de visibilité j'en parlais autour de moi peu de personnes connaissaient ce lieu là aussi et donc il m'a semblé intéressant de pouvoir utiliser donc mon média la bande dessinée pour atteindre un autre public que celui d'une thèse généralement quand on va s'approcher d'une thèse c'est qu'on s'intéresse déjà au sujet c'est qu'on le maîtrise un petit peu c'est qu'on fait des recherches alors qu'une bande dessinée ça va toucher Lucky Dame qui va passer dans une librairie prendre la BD s'intéresser à ça et donc découvrir aussi ce lieu qui qui a pour volonté je pense d'être caché quand on a décrit un petit peu le lieu où se trouve la zone d'attente c'est pas accessible moi-même je n'y suis jamais allé parce qu'on n'entre pas dans cette zone d'attente n'importe comment il faut soit être de la police soit être de la NAFÉ après bien entendu je me suis documenté j'ai fait mes recherches mais donc oui il m'a semblé que c'était intéressant d'adapter cette thèse et donc c'est comme ça que j'ai connu Shora et qu'on a collaboré ensemble et donc vous êtes tous les deux Shora et toi crédités en tant que scénariste comment vous avez collaboré est-ce que en fait tu t'es occupé vraiment de la partie scénario de bande dessinée à partir de la matière de Shora ou est-ce que vous avez collaboré différemment est-ce qu'elle est intervenue aussi dans l'écriture de la partie scénaristique c'était quelque chose d'intéressant aussi c'est que moi j'avais l'expertise pour pouvoir créer une histoire donc quelque chose de narratif et elle elle avait l'expertise de celle qui était sur le lieu qui connaît les tenants et les aboutissants de la zone d'attente qui maîtrise complètement la théorie donc finalement elle avait besoin de moi et moi j'avais besoin d'elle donc on a écrit le scénario à deux c'est à dire que déjà pour partir d'une thèse et de faire quelque chose de narratif c'est très compliqué parce que la thèse ça va être quelque chose de très théorique de très complexe avec des statistiques beaucoup de oui beaucoup de théories et pour déterminer une trame narrative là dedans c'est c'est difficile donc il y avait pas mal de témoignages de personnes donc de non admises donc qui étaient donc qui occupaient la ZAPI et donc déjà là dedans on voyait des personnages et on a décidé de prendre ces témoignages là et d'en faire des personnages de bandes dessinées alors les personnages sont un regroupement de ces témoignages c'est à dire qu'on les a inventés c'est des personnages fictifs mais tous les témoignages tout ce qui leur arrive a été réel et donc oui donc Shora et moi on a travaillé ensemble pour que elle lorsque je fasse lorsque j'étais en train de faire mon scénario elle puisse me dire ben là ça se passe comme ça là ça ne se passe pas comme ça cette personne ce policier ne peut pas dire ça ce juge ne peut pas dire ça donc moi j'étais en train de créer le scénario en même temps qu'elle était en train de le corriger donc on l'a fait ensemble réellement et du coup les parties prises effectivement ça devient très fluide dans la lecture vous avez aussi choisi de faire quelque chose de chronologique aussi enfin choix des témoignages mais aussi quelque chose de chronologique depuis l'arrivée à l'aéroport jusqu'à pour certains une entrée dans le territoire et pour d'autres un refoulement alors oui c'était aussi la question qu'on se posait c'était sous quel angle montrer un petit peu ce milieu là donc le premier angle qui nous est venu en tête c'était prendre le point de vue de Shora sauf que le problème c'est que si on a le point de vue de Shora on va s'attacher au personnage de Shora et ne pas s'attacher en fait aux personnes de la Zappi et le but principal de cette BD c'était avant tout de redonner un visage humain à la théorie de la thèse donc de rappeler qu'en réalité les victimes de cette théorie bien ficelée c'est ces personnes là qui ont eu une vie qui ont un passé qui ont une famille qui ont un vrai vécu et donc il fallait qu'on se concentre sur ces personnages là donc on a très vite adopté l'idée de suivre différents parcours pour pouvoir avoir aussi les différentes possibilités donc c'est à dire être accepté sur le territoire français être renvoyé être mis en prison avant d'être accepté aussi ce que ça impliquait pour ces personnes là de venir en France quels étaient leurs moyens de venir et donc il a été décidé de prendre différents différents parcours et de faire effectivement une chronologie c'est à dire plusieurs chapitres et chaque chapitre ça va être comment est-ce qu'ils se rendent en France comment est-ce qu'ils arrivent à l'aéroport comment ils sont traités chacun à l'aéroport ensuite leur passage à la ZAPI le jugement et comment se finit chacun de leurs parcours et par rapport au choix du style graphique est-ce que c'était une question qui s'est posée aussi avec Shora ou là t'es devenu complètement maître de la situation non là c'était c'était plutôt moi et l'éditeur du coup je t'enquise parce que il y avait toujours aussi cette question qu'est-ce qui va donner envie d'être lu donc on était d'abord parti sur un style complètement différent sur un style plus classique coloré qu'on a plus l'habitude de voir mais ça collait pas vraiment avec le sujet puisque c'est quand même un sujet très sombre et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'avoir juste un noir et blanc avec une ligne un peu alors je vais le montrer voilà ça va être ça avec donc une ligne un petit peu tremblante avec des couleurs qui vont dépasser la ligne pour justement en fait la zapie c'est un lieu très aseptisé ça ressemble à un hôpital c'est très difficile de rattacher son dessin à un lieu comme celui-ci parce que quand on est dessinateur on a l'habitude de dessiner de belles choses on a l'habitude de mettre beaucoup de fioritures dans ce qu'on fait et là on n'a rien pour rattacher son dessin c'est des murs blancs du carrelage très aseptisé des lieux qui sont faits c'est un non-lieu c'est pas du tout humain donc cette texture-là de la vie permet aussi de donner une sorte de vibration à ce lieu et aussi de ramener je ne sais pas comment dire un côté un peu brouillon un peu sombre à ce lieu et à faire écho à ces destins et à ces vies qui viennent s'arrêter dans ce lieu-là et pardon j'ai perdu le fil de ma discussion oui alors justement c'était parce que ma question était vraiment sur le lieu sur ce fameux non-lieu comme tu le disais tu n'as pas pu y aller donc tu t'es attachée est-ce qu'il y a des descriptions dans la thèse j'imagine que ce n'est pas le sujet d'une thèse de décrire un lieu mais si ça peut l'être donc comment tu t'es voilà comment t'en es arrivé à ce côté aseptisé il y a des descriptions dans la thèse effectivement donc après il y a aussi beaucoup de enfin beaucoup non il y a peu de sources en réalité après j'ai fait mes recherches Shara aussi m'a donné pas mal de contacts à elle qui avait fait des photographies il y a quelques documentaires sur Youtube 2-3 minutes enfin pas documentaires mais documents sur Youtube on va pouvoir apercevoir la zone d'attente mais en fait ça va être toujours dans un cadre externe à la zone d'attente donc en fait ça va être très rapidement un couloir très rapidement le jardin d'enfant et donc il a fallu que je demande à chaque fois à Shara si ça reflétait assez bien ce qu'elle avait pu ressentir si l'aspect aseptisé était assez présent si si j'étais pas en train de rendre ça complètement agressif et que en fait c'était pas du tout comme ça et non en fait c'est réellement aseptisé comme dans la BD et donc oui ça demande aussi pas mal de pas mal d'efforts d'imagination quoi de pouvoir se mettre enfin dans la mesure du possible se mettre à la place des personnes incarcérées je dis incarcérées parce que finalement pour moi c'est plus une prison de se mettre à la place de ces personnes là qu'est-ce qui va être agressif qu'est-ce qui va être qu'est-ce qui va nous attaquer quand on est là-bas qu'est-ce qui va nous sembler froid qu'est-ce qui va nous mettre mal à l'aise et donc ça c'est comme sur cette page là ça va être l'appareil photo le flash il va y avoir aussi des moments où il y a beaucoup de caméras de sécurité donc on va se sentir observé on va se sentir mal à l'aise et ce mal-être là j'ai essayé de le faire ressentir aussi dans la composition des pages c'est-à-dire comme là beaucoup de carrés où le lecteur va se sentir un petit peu oppressé va se sentir un petit peu enfermé des vues très frontales pour ne jamais oublier qu'en fait les personnes de ce lieu là de ce lieu sont tout le temps observées sont tout le temps surveillées sont tout le temps en train de passer d'une salle à une autre pour remplir un papier avoir une entrevue etc et c'est vrai que ça fonctionne bien au-delà des décors effectivement où il y a quelques pages de décors mais finalement l'objet de la bande dessinée c'est beaucoup de témoignages de personnes de dialogues des plans assez rapprochés mais on ressent bien l'ambiance il y a vraiment un travail d'ambiance je ne sais pas peut-être que Lucie tu as envie de parler de la BD que tu as lu comment tu as ressenti ça justement dans ces ambiances parce que ce n'est pas évident sur du noir et blanc sur beaucoup de personnages oui d'autant que même six mois ça remonte mais je suis intervenue en tant que stagiaire à la NAFÉ pendant six mois une fois par semaine en gros dans la zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle il y a un truc un peu de banal qui s'installe quand on y va toutes les semaines déjà il y a un chemin comme elle décrit pour y aller c'est déjà très compliqué d'y aller puis une fois qu'on est à l'intérieur il y a tout un environnement auquel on s'habituerait presque c'est triste à dire mais c'est un peu ça puis surtout qu'on est focalisé sur nos missions en tant que voilà donc on oublie un peu tout ça et je trouve que du coup la BD moi ça m'a rappelé il y a plein de détails en fait si on s'arrête un tout petit peu sur vraiment tous les détails qui sont mis en avant donc tu te disais la caméra le haut-parleur où ça hurle tout le temps et où ça écorche les noms effectivement ces couloirs enfin il y a plein de détails si on s'accroche presque à tous les détails de chaque planche ben ça oui ça rend compte un petit peu enfin ça rend compte même très fidèlement à ce que c'est et du coup moi j'ai trouvé ça d'un point de vue personnel très bien parce que ça m'a ramené à l'esprit en fait que toute cette espèce de violence insidieuse qui s'insère dans les éléments de l'architecture même du lieu en fait et qu'encore une fois quand on y intervient régulièrement ou même quand on travaille sur ce genre de lieu d'enfermement un peu comme ça au long cours en fait il y a un truc de distanciation on oublie donc ça m'a vraiment permis de me rappeler tout ça parce que c'est ça que j'ai ressenti aussi les personnes qui travaillent là-bas prennent vite le pas en fait deviennent outils de cette administration bien huilée et donc il y a ce parallèle qui est fait dans la BD c'est à dire que tous ceux qui travaillent semblent complètement à l'aise ne plus voir ce qui est dérangeant et en fait à travers le regard des personnes qui arrivent eux ne connaissent rien et généralement ne parlent pas la langue et sont complètement agressés par cet environnement ils s'attendaient à arriver en France et là ils sont bloqués dans un environnement complètement hostile où tout le monde fonctionne comme si tout était normal alors que pour eux c'est une expérience affreuse et plus généralement par rapport à la bande dessinée documentaire qui est un genre quand même très répandu aujourd'hui et qui a des des formes plus ou moins réussies et là moi ce que je te disais aussi tout à l'heure en préparant la rencontre c'est que je trouve que c'est hyper réussi dans le sens où c'est fluide par rapport au témoignage par rapport au récit on est vraiment on s'attache au personnage on n'est pas dans quelque chose d'un plaquage de la thèse avec des images à côté est-ce que pour travailler sur et on peut dire aussi que c'est ta première bande dessinée donc c'est quand même un travail assez périlleux pour une première bande dessinée enfin moi je trouve parce que voilà comme je dis il y a pas mal de bandes dessinées documentaires qui ne sont pas réussies en termes de narration alors après elles vont toujours enfin le message est là mais la narration n'est pas toujours aboutie comment tu as essayé de travailler ça est-ce que tu avais une notion de ça justement parce que la BD documentaire pouvait faire de mieux et de pire est-ce que voilà comment tu t'es inspiré et est-ce que c'était la bande dessinée qui t'a inspiré ou d'autres ou d'autres médiums documentaires alors oui c'est une bonne question c'est vrai qu'en fait il y a toujours la volonté de mettre un maximum d'informations pour pouvoir être le plus complet possible malheureusement il faut aussi garder en tête que la bande dessinée c'est censé être un plaisir de lecture aussi c'est à dire que c'est comme un film documentaire quand on va voir un film documentaire on n'a pas envie d'être face à quelqu'un qui nous raconte sa thèse on a envie d'avoir des moments de respiration des moments de poésie de s'attacher de ressentir des émotions donc en fait avec Shora il y avait aussi cette balance à faire c'est à dire que elle était dans la volonté de mettre l'information donc de mettre beaucoup de textes et moi j'étais toujours en train de lui dire attention on ne peut pas mettre autant de textes autant d'informations sinon on va perdre le lecteur ça va être ennuyeux et en fait on va complètement rater notre objectif à l'inverse moi je voulais dessiner je voulais faire des moments de poésie parce que c'est ce qui me plaît dans mon métier et donc il fallait aussi que Shora vienne me dire non mais là tu ne peux pas faire autant de silence autant de pages où il ne se passe rien parce qu'on n'apprend rien et donc on perd on perd de l'espace de bande dessinée pour pouvoir faire ça donc il a fallu arriver à un juste milieu et c'est vrai que souvent en fait dans les BD documentaires que je lis en termes d'inspiration il va y avoir des livres d'Essienne Davodo Emmanuel Lepage qui ont fait des choses très bien qui m'ont beaucoup inspiré aussi et ça m'est arrivé de lire des BD où il y a trop de choses pas chez eux bien entendu mais où il y a trop de choses et donc ça devient ça devient ennuyeux pesant et on arrête de lire la BD et finalement l'objectif est raté donc il a fallu trouver trouver ce juste milieu ensuite pour savoir comment est-ce que on arrive au juste milieu on la lit soi-même on la fait lire aussi aux autres autour de soi c'est-à-dire notre éditeur nos amis les amis de Chura et on voit si c'est quelque chose qui les intéresse ou pas s'ils arrivent au bout c'est qu'on a déjà réussi un gros pari ensuite il y avait aussi pas mal d'astuces donc dans la bande dessinée il y a des chapitres en fait elle est chapitrée et dans chaque chapitre il va y avoir donc les petits textes qu'on a lus tout à l'heure avec une grande illustration et donc ça ça va permettre au lecteur d'avoir une respiration de pouvoir avoir le temps de comprendre un peu dans cette respiration ce qui vient de se passer ce qu'on a dit dans la bande dessinée et avec le texte de ramener de l'information qui n'est donc pas à mettre dans la BD et donc d'alléger la BD en soi et donc j'ai dit à Chura par contre si toi tu veux mettre des informations ce qui serait intéressant de faire c'est un cahier d'informations à la fin de la bande dessinée comme ça le lecteur lui il aura déjà lu la BD il va être intégré dans ce milieu là il va être il va y être attaché et donc il aura la volonté de lire le cahier d'informations parce que il aura vu les personnages il se sera intéressé à tout ça et ce cahier d'informations permet aussi d'alléger l'intérieur de la BD et pareil pour ce cahier d'intégration ce cahier d'informations il va aussi permettre d'amener des compléments d'informations sur la BD qu'on vient de lire c'est à dire qu'on se sera posé des questions dans la bande dessinée on n'aura pas eu les réponses dans la bande dessinée mais le cahier d'informations final viendra nous les donner et c'est aussi il faut aussi garder en tête que la bande dessinée va être un moyen d'ouverture à ce sujet c'est à dire que on n'est pas là pour donner une liste exhaustive des choses qui se passent dans la ZAPI on n'est pas là pour faire le travail d'une thèse le travail de la BD ça va être d'introduire le sujet chez le lecteur de lui ouvrir la porte à ce sujet là de lui dire voilà ce qui se passe voilà qu'est-ce qu'une zone d'attente déjà que ça existe et ensuite si le lecteur est intéressé par ça il va pouvoir ensuite s'informer par lui-même voilà est-ce que dans le public vous avez des questions à poser sur sur le travail de la bande dessinée ou sur les zones d'attente en fait je voulais savoir Marseille est un port une gare un aéroport aussi est-ce qu'il y a des zones d'attente et elles sont où ? la réponse est oui et où exactement je n'y suis jamais allée donc je vais vous dire une bêtise et j'essaye de vous donner une réponse a priori elles sont vraiment collées au port il est censé y avoir trois zones d'attente du coup une pour le port une pour l'aéroport je suis sûre qu'il y en a une au port et à l'aéroport la gare je suis moins sûre puisque c'est pas littéralement aux frontières c'est pas vraiment la frontière française Marseille mais sinon en tout cas elles sont nécessairement à proximité vraiment des zones internationales en fait mais je sais pas du tout j'y suis jamais allée 96 zones d'attente en France il me semble oui j'ai donné les chiffres tout à l'heure à peu près une centaine de zones d'attente en France donc à côté de tous les aéroports les endroits de transit ils sont tous équipés je crois que j'ai manqué l'information au début je sais plus si vous l'avez dit est-ce que les trois parcours qui sont racontés sont fictionnels ou est-ce qu'ils sont véridiques ? alors ils sont donc les personnages sont fictionnels par contre en fait on a regroupé dans chacun des personnages des témoignages réels donc des personnes incarcérées en Zappi donc parce que c'est pas possible de raconter l'histoire de chaque personnage qui a vécu chaque témoignage donc en fait on a pris plusieurs témoignages on les a insérés dans un personnage qui va être le symbole de ces témoignages là mais tout est réel tous les témoignages sont vrais il n'y a aucune invention en fait dans le livre est-ce que c'est déjà arrivé et vous connaissez le film Le Terminal j'imagine est-ce que ce genre de situation de personnes qui se retrouvent apatrides et qu'on ne peut pas renvoyer dans un pays est déjà arrivé ? Alors je ne pourrais pas répondre précisément à cette question mais je sais que en fait il y a beaucoup de donc tu me corriges si j'ai faux mais il y a pas mal de personnes qui arrivent en France et en fait ils ne donnent pas leur nationalité et donc en fait nous on les renvoie au lieu d'où ils viennent c'est-à-dire qu'il peut y avoir un Pakistanais qui vient d'Hanoï on va le renvoyer à Hanoï parce qu'en fait ce n'est pas le problème de l'administration française de savoir où le renvoyer en fait le but c'est de le renvoyer après si maintenant la nationalité est avérée on le renvoie chez lui mais donc un personnage de la BD c'est un de ces cas-là on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas sa nationalité on sait juste que l'avion qu'il a pris pour venir vient d'Hanoï et on le renvoie là-bas pour compléter ce que tu viens de dire je me souviens que quand j'y étais il y avait des cas à la fois de demandeurs d'asile avec une nationalité bien établie et on avait eu aussi quelques cas d'apatridi donc après là ça passe devant l'OFPRA et puis il y avait une admission sur le territoire ou non et effectivement dans ce cas-là un renvoi depuis le pays de transit en fait qui était le dernier pays d'autres questions et donc Lucie toi tu disais aussi que dans ta pratique de la géographie en fait tu fais de la cartographie dessinée et donc tu t'intéresses aux liens entre les sciences et les arts donc ma première question c'est est-ce que tu lis de la bande dessinée documentaire et la deuxième question c'est est-ce que tu auras envie que ta thèse soit adaptée en bande dessinée ou de la dessiner toi-même peut-être du coup ou la non oui je lis pas mal de BD j'appelle ça un roman graphique il faudra que je vous demande la différence parce que c'est l'objet d'une rencontre d'une heure et demie aussi très bien je viendrai après oui bien sûr dans l'idée d'adapter en lisant justement cette BD est-ce qu'à un moment ça t'a projeté dans ce que toi tu pourrais en faire ou pas du tout oui c'était pas une question piège non 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 mais en fait c'est moi j'ai pas pu m'empêcher en lisant la BD de me dire mais qu'est-ce que ça a dû être frustrant pour Chora qu'est-ce que ça a dû être dur de faire des choix déjà dans le cadre d'une thèse on passe notre temps à faire des choix pour pas atteindre les 1500 pages et je me dis mais dans le cadre d'une BD mais enfin voilà donc non pas du tout prête à m'attaquer à ce genre de défi mais après dans l'idée oui bien sûr parce que je trouve que c'est un super super médium mais je trouve que c'est comme dans n'importe quel projet visuel donc que ce soit oui une bande dessinée ou même une exposition ou même du théâtre ou de la musique enfin dans tout projet qui croise sciences et arts il y a cet enjeu de valoriser le savoir scientifique mais sans le simplifier et ça moi je trouve que c'est un énorme défi bien sûr dans l'idée oui parce que ma thèse on sait très bien comment elle va finir comme les autres en fait dans une bibliothèque universitaire ou en ligne sur une plateforme que personne ne connaît mais voilà après oui oui si si dans l'idée bien sûr mais c'est vrai c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est quand même ces choix là qui rendent le récit intéressant ah bah oui oui qui le rend accessible parce que sinon effectivement il vaut mieux lire la clé c'est immongeable ouais ouais c'est clair c'est clair mais c'est enfin moi je serais intéressée de enfin bon c'est peut-être pas le lieu on pourra en reparler mais de je me dis il y a eu forcément des points d'accroche avec Chora ou des moments dans les cuisines internes ça a dû être ça a dû être parfois des négociations un peu ardues parce que ardues je sais pas mais oui c'est vrai qu'il y a eu quelques points où Chora voulait à tout prix garder l'information dans la BD elle m'a dit ça il faut le dire parce que c'est super important c'est un passage obligatoire je pense que toute la scène du il y a une scène de jugement donc au tribunal donc ça j'étais pas je l'avais pas mis au début elle m'a dit non il faut mettre ça et en fait c'est un passage que moi je trouve un petit peu plus compliqué à lire parce qu'en fait ça va être visuellement c'est très difficile à suivre il n'y a rien d'intéressant ça va être les personnages dans une salle c'est absolument statique donc à dessiner c'est absolument horrible parce qu'il va falloir jouer sur les cadrages pour pouvoir donner un peu de mouvement à ça et pas ennuyer le lecteur mais en même temps on est obligé de le mettre parce qu'en fait l'information elle se trouve ici on est obligé de l'amener ici parce qu'on a choisi de faire un récit chronologique et donc on ne peut pas déroger à ça mais oui il y a eu certains moments où je serais dû être un peu frustré parce que je lui disais non c'est pas possible on ne peut pas mettre ça et puis tout le moment elle m'a dit ouais il faut le faire quand même vous avez mis combien de temps pour faire cette BD alors je parle plus de la partie scénaristique et de la négociation le ping-pong ça a duré combien de temps ? alors on a mis en fait on s'est rencontrés pendant on s'est rencontrés deux trois fois pendant deux trois mois juste pour en fait savoir sous quelle forme on allait faire le livre c'est à dire comment on allait traiter ça d'un point de vue narratif les personnages est-ce qu'on allait la suivre elle est-ce qu'on allait suivre les autres personnages qu'est-ce qu'il fallait dire à tout prix qu'est-ce qu'on pouvait enlever et aussi pour qu'elle m'explique à moi ce que je n'avais pas compris parce que forcément à un moment donné moi je n'y connaissais rien et je devais aussi apprendre ce sujet là et ensuite pour écrire la BD donc faire le scénario et le storyboard ça m'a mis ça m'a pris trois quatre mois trois quatre mois où j'ai vu Chora deux trois fois et où en fait on s'envoyait les fichiers au fur et à mesure je lui ai envoyé les pages au fur et à mesure pour qu'elle valide pour qu'elle me dise ouais là ça va là ça va pas et au début on était quand même sur là le livre fait 200 pages 160 pages de BD non 160 pages il me semble ouais 160 pages et au début on était sur un livre de 200 pages sauf qu'on avait aussi un calendrier à respecter donc on a dû couper des passages enlever un petit peu d'informations pour arriver à ce livre est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette fabrique de la bande dessinée documentaire est-ce que vous avez des questions c'est bon pour vous et bien merci d'avoir assisté à cette rencontre sur les zones d'attente et sur la fabrique de la bande dessinée documentaire vous pouvez retrouver ce roman graphique sur la table de la librairie collective qui se trouve dans la chapelle ainsi que les livres de quasi tous les intervenants du festival et une sélection d'ouvrages sur la thématique tout migre merci merci beaucoup merci 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 – Sous-titrage FR 2021